Parmi les ventes aussi qui se font liées à la durée, c'est Bayous Salam. Ça, c'est très important de bien comprendre Bayous Salam. La vente Salam, qui s'appelle aussi la vente Salaf, qui est la vente par paiement anticipé ou la vente à livrer. Si on regarde le prix, on dit par paiement anticipé. Si on regarde la marchandise, on dit la vente à livrer. Bayous Salam, c'est une vente autorisée, mais ce n'est pas comme les gens croient, la vente d'une chose qu'on ne possède pas. Ah, là les gens vont dire comment ça ? La différence entre vendre ce que l'on ne possède pas et Bayous Salam, la vente par paiement anticipé, c'est que la vente par paiement anticipé, on vend un produit décrit et non pas désigné. Écoutez bien ce que je vais dire et essayez de comprendre cette subtilité. On n'a pas désigné un produit en soi, je te vends ce livre, je te vends cette voiture, je te vends ce bien. Non, on dit je te vends un bien que je ne possède pas encore, mais dont les caractéristiques sont telles, 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 que je vais te livrer à tel endroit. Donc, il est clairement stipulé qu'on ne la possède pas, déjà. Puis, les caractéristiques sont stipulées. Donc, on vend quelque chose de décrit sur notre responsabilité, c'est-à-dire on met notre responsabilité en jeu. À la différence de celui qui vend quelque chose de précis, quelque chose de précis, comme s'il le possédait, ce que les gens appellent aujourd'hui le dropshipping. qui n'a rien à voir avec Béassalam, qui ne respecte pas les conditions de la vente par paiement anticipé ou de la vente à livrer. D'où le fait que le dropshipping est illicite, car cela revient à vendre ce que l'on ne possède pas. D'ailleurs, à aucun moment la personne dit qu'il ne la possède pas ou qu'il va aller lui chercher. Il fait comme s'il le possédait. Il le vend sur son site comme si c'était à lui, comme si c'était à lui. Si vous avez entendu le hadith de Hakim et de Hizam, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas.